bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce aujourd'hui c'est le 18 mars et nous parlons toujours de la plénitude du christ comment la grâce du seigneur au nous va nous aider à connaître le christ à nous approcher de lui et ainsi nous allons vivre une vie digne du seigneur comme dirait paul en écrivant aux colossiens 1 jean chapitre 3 verset 1 voyez quel amour le père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de dieu et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas c'est qu'il ne qu'il ne l'a pas connu lui donc jean va faire donc un constat ici c'est que si parfois les gens ne nous connaissent pas c'est parce qu'ils n'ont pas connu le christ et ici il va déclarer que nous sommes en fait enfants de dieu pourquoi nous savons que nous sommes enfants de dieu c'est parce que nous sommes nés de dieu et que le père a témoigné un grand agapé ici un grand amour divin pour nous et c'est pour cela que nous sommes appelés ces enfants avant de parler de connaître je voudrais lire dans jean chapitre 1 verset 12 où j'en dis mais à tous ceux qui l'ont accepté à ceux qui croient en son nom la parole a donné le droit de devenir enfants de dieu donc la parole ici c'est le messie c'est le christ cette parole qui créatrice cette parole a donné l'autorité à donner le pouvoir à des personnes pour devenir enfants de dieu devenir un enfant de dieu c'est une condition essentielle pour appartenir à dieu quand nous devenons enfants de dieu nous recevons la vie de dieu jésus dans jean 3 en parlant un pharisien à nicodème un religieux de l'époque du christ il a dit à ce monsieur que pour qu'il puisse rentrer dans leur dans son royaume il devait être né d'en haut né de dieu quand on est né de dieu on devient enfant de dieu nous recevons le saint-esprit le saint-esprit déversent dans notre coeur l'amour de dieu et cela est très important pour que nous puissions l'appartenir ce que jean est en train de dire dans sa première épître c'est que parfois si les gens ne nous connaissent pas cela est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas non plus connu le christ donc il a une relation une corrélation ici entre connaître christ et être connu des autres de cette manière là nous savons bien que le mot connaître ici dans le nouveau testament comme aussi dans l'ancien testament parle d'intimité de communion de connexion c'est ce que jésus dit à certaines personnes il dit dans les évangiles qu'un jour des gens vont venir vers lui et vont dire entendons nous avons fait ceci entendons nous avons fait cela nous avons fait des miracles nous avons chassé des démons et jésus dit mais je ne vous connais pas c'est pas jésus ne jésus savait bien qu'ils étaient c'est à dire il n'y a pas d'intimité entre nous il n'y a pas de communion entre nous entre nous il n'y a pas de connexion entre nous je ne vous connais pas et vous d'ailleurs ne me connaissez pas non plus c'est de cette manière là en ayant cette connexion que nous que nous nous rentrons dans une relation avec jésus et jean nous dit que si les gens ne nous connaît pas c'est normal parce qu'ils n'ont pas non plus de connexion avec jésus il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres nous vivons une vie sainte une vie pure par la puissance du saint esprit et cela est l'oeuvre de la grâce de dieu mais si les gens nous persécutent à ce matin d'ailleurs nous allons parler dans le serment sur la montagne sur les ceux qui qui procurent la paix mais cette paix là n'est pas la paix des hommes c'est l'hyrénée de dieu c'est la chalome de dieu c'est la paix divine et la paix divine vient avec la réconciliation et ont été réconciliés avec le christ nous dit romains 5 1 nous avons la paix avec dieu donc nous poursuivons notre chemin avec le seigneur nous connaissons le seigneur nous sommes connus du seigneur et plus vous rentrez dans cette communion avec le Christ, plus vous vous éloignez de ce qui est mauvais dans ce monde, de l'impureté qui règne dans le monde. Et du coup, les gens ne vous connaissent plus. Que Dieu vous bénisse.